La jeunesse africaine, il a bien fait de commencer par Ouagadougou, parce que c'est à Ouagadougou en 2014 qu'a commencé le printemps africain. Et c'est un signe pour vous. Mais à travers cette émission, je souhaiterais lancer des messages au président Macron. C'est bien beau l'économique, c'est bien beau d'avoir été accompagné par les patrons de start-up, c'est bien beau d'avoir parlé de l'immigration, mais la question essentielle en Afrique, M. Pujadas, c'est le politique, c'est la bonne gouvernance. Les colonies africaines ont donné à la France en 1418 et en 3945 des centaines de milliers de soldats qui sont morts pour la sauvegarde de la liberté au profit de notre pays et de l'Occident. Aujourd'hui, la jeunesse africaine demande au président de la République française, qui plus est jeune, de les libérer du joug dans lequel ces populations, cette jeunesse vit. Vous, Robert Bourgie, vous êtes connu pour avoir été l'ami de ces despotes, même si vous avez pris vos distances ensuite. M. Pujadas, comme disait le président Chabande-Elmas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et comme le disait le général de Gaulle, pour qu'une nation soit grande, il faut qu'elle épouse le mouvement général du monde. Aujourd'hui, le monde a changé. Le mondialisme exige des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. L'Afrique doit muer d'un point de vue politique. L'Afrique a tant de la France qu'elle pèse de son poids sur ce président africain qui reste 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. M. Pujadas, le président Macron n'était pas né quand certains de ses chefs d'État étaient déjà au pouvoir. M. Pujadas, le président Macron n'était pas né quand même. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Est-ce qu'il y a donc beaucoup, potentiellement, de procès et d'affaires qui vont émerger ? M. Pujadas, vous avez le Congo, M. Pujadas, vous avez le Gabon et si l'on s'intéresse de plus près, je pense qu'il y a d'autres chefs d'État africains qui pourraient tomber sous la coupe de la justice française. Parcelé, j'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique, tant du côté obscur que du bon côté de la France-Afrique. M. Pujadas, je ne souhaite pas que le côté obscur se pérennise. Pas du tout. M. Pujadas, le président Bongo accède au pouvoir en 1967. Je l'ai servi, loyalement, efficacement, et je l'ai tant aimé. S'il était en vie aujourd'hui, je lui aurais tourné le dos. Il a gouverné le pays de 1967 à 2009. En 2009, le rôle que j'ai joué indirectement dans son élection n'a pas été mineur. Il est au pouvoir. Il a été battu en août 2016. Voilà que cet homme se maintient au pouvoir. Ça fait donc pratiquement 50 ans. Pareil pour le Togo. Le président Yadema prend le pouvoir. Il y est resté 40 ans. Son fils va entamer son troisième mandat. Il y a des manifestations, des soulèvements dans tout le pays, des massacres. Et la France ne bouge pas. C'est pour cela qu'au début de mon propos, je disais que le président Macron a un devoir vis-à-vis de toutes les populations africaines. de toute la jeunesse africaine qui attendent beaucoup de lui. Il est jeune. Et ses semelles ne sont pas plombées par ce que l'on appelait la France africaine. Et on lui dira facilement que c'est de l'ingérence. Si la France intervient dans les choix politiques des pays d'Afrique, elle sera considérée comme une ingérence, cette action-là. S'il a le mandat de l'ONU, un mandat international, comme l'a fait le président Sarkozy en Côte d'Ivoire, pour envoyer Laurent Gbagbo à l'AE. Ce n'est pas difficile. Il prend le téléphone, il appelle le secrétaire général des Nations Unies, il appelle l'Union européenne. Le mandat lui est donné, il dégage. Sous-titrage Société Radio-Canada